Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. J'ai procédé à votre guidance pour la période du premier semestre 2024. J'ai pris un peu de retard, donc ne m'en veuillez pas. Il me reste encore les sagittaires à faire, sinon tous les autres sont faits. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois de janvier, deuxième quinzaine, guidances de janvier complètes et sentimentales janvier-février. Allez, on va aller voir avec le tarot et l'oracle des miroirs, ce qu'on vous dit ici pour le mois de janvier, donc j'ai fait mois par mois. Alors, on vous parle ici de retour, de culpabilité émotionnellement. On vous dit ici qu'il va falloir travailler sur la culpabilité, les lions. Alors, il peut y avoir le retour à chaque fois émotionnellement, peut-être que vous répétez les mêmes schémas, ça peut être ça. Émotionnellement, il va falloir travailler beaucoup à vous écouter. Peut-être qu'il y a aussi le retour de quelqu'un qui vous culpabilise, vous ne savez pas trop quoi faire. En tout cas, on a également le 5 de coupe et le 9 de coupe. Donc, on sent que vous avez envie, on vous dit ici, d'être dans le bien-être, de profiter, d'être bien. On vous parle ici d'une récompense. Mais il va falloir lâcher, on vous dit ici, vos regrets. 5 de coupe, c'est la peur de... Émotionnellement, il y a une peur de quelque chose. Ça peut être une blessure, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc là, on vous dit clairement que si vous voulez être satisfait, être bien, il faut lâcher un peu vos regrets, ne pas rester dans le passé au niveau émotionnel. Il y a quelque chose d'émotionnel ici. Alors, au niveau sentimental, on vous dit quoi d'autre ? On vous dit ici, la porte s'ouvre vers du nouveau horizon. On me dit, écoutez-vous intérieurement. Vous voyez, c'est ça, c'est aller voir à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui est bon pour nous. Laissez-vous guider par votre âme, votre cœur. Il y a peut-être aussi un guide. On me dit ici, quelqu'un de la famille qui vous guide. Il y a peut-être quelque chose ici en rapport avec une personne qui est peut-être décédée, qui vous guide, qui vous envoie des belles énergies. Pourquoi pas ? En tout cas, là, on vous parle aussi de vous laisser guider, peut-être pour fonder quelque chose. Quelque chose en rapport avec planifier, peut-être se mettre en couple avec quelqu'un, des choses comme ça. La porte va s'ouvrir vers ça. Et on me dit qu'il faut que vous ayez le déclic, parce qu'on me dit qu'il y a une blessure. Vous voyez, le cœur blessé, vous avez votre cœur qui est blessé, mais vous allez peut-être vous faire aider, on me dit ici. Il y a peut-être une personne qui va venir vous aider. Alors, ça peut être quelqu'un de la même famille d'âme, ça peut être une amie, un ami, un thérapeute. Ou peut-être qu'on vous dit clairement, c'est à vous aussi d'être le retour. Ça peut être aussi quelqu'un, une amie, ça peut être quelqu'un en amitié qui vient vous aider à lâcher des choses du passé. Ou ça peut être aussi quelqu'un, vous attendiez le retour de quelqu'un aussi, qui peut être quelqu'un avec qui vous avez des liens très forts au niveau amical, ou un confident, une confidente, des choses comme ça. Peut-être qu'on vous dit aussi d'être l'ami de vous-même, clairement ici aussi. L'ami de soi-même, c'est s'aimer, c'est prendre en considération nos besoins, ressentir ce qu'on a envie. On vous dit ici que vous vous dispersez, recentrez-vous. Vous voyez, c'est bien ça, à être trop dispersé, on ne sait plus où on doit aller, on ne sait pas prendre les bonnes décisions, on ne sait pas vers qui aller, on n'a pas confiance. Là, on vous dit qu'il y a une situation qui s'améliore, amélioration d'une situation. Donc, vous voyez, au mois de janvier, déjà, c'est bien. En février, on me parle ici de projection, de sortir de sa zone de confort. Là, en mois de février, j'ai l'impression qu'il pourrait avoir, vous allez avoir l'envie de vous projeter, d'avancer, de sortir de votre zone de confort. On vous dit ici avec la carte de l'étranger, aller vers l'inconnu. Peut-être pour certains, pourquoi pas aller à l'étranger, faire un voyage ou aller vers quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ou peut-être oser aller vers des personnes que vous ne connaissez pas. En tout cas, là, on me parle de concertation. Peut-être faire partie de nouvelles associations, nouveaux groupes. Vous voyez, des choses comme ça. Sortir de votre zone de confort, on vous dit ici. La carte de l'étranger, c'est oser aller vers l'inconnu, oser sortir des sentiers battus, des choses qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est aller vers des choses nouvelles. Voilà. Oui, c'est ça, c'est expérimenter avec le cavalier d'épée. Deux de couple, c'est l'union, c'est l'harmonie. C'est ça, vous allez aller vers des personnes, vers des affinités nouvelles. Deux de couple, c'est la collaboration. C'est le couple aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous allez avoir envie, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui peut être d'origine étrangère ou qui n'habite pas dans votre région, peut-être qu'on vous dit aussi, oser peut-être, parce que peut-être que vous vous dites, non, cette personne, elle habite trop loin, elle a des origines, ça ne va pas aller, etc. Mais on vous dit, expérimentez, allez-y. Le cavalier d'épée, il ose, il n'a pas de limites, il y va. Il est sans limites, lui, rien ne l'arrête. C'est quelqu'un qui concrétise beaucoup, qui communique, qui va de l'avant. Voilà, c'est tout ça. Là, on vous dit, aller de l'avant par rapport à cette personne ou à cette situation. Ça peut être aussi au niveau travail, pourquoi pas. Osez, peut-être que vous avez envie de changer de travail et vous n'osez peut-être pas changer de domaine ou peut-être que vous vous dites, non, je ne veux pas changer d'entreprise ou j'ai peur d'aller à l'étranger. Voilà, il y a des choses qu'on vous demande ici d'expérimenter. Alors, ça peut être aussi une personne avec peut-être votre chéri, peut-être d'oser aller plus loin avec cette personne, expérimenter de nouvelles choses. Voilà, ça peut être ça aussi. Oui, parce qu'on vous dit que vous étiez beaucoup dans des schémas répétitifs. Ça tournait toujours en rond, c'était toujours la même chose, votre vie au niveau amoureuse, sentimentale, relationnelle. Vous ne déployez pas vos ailes. On vous dit que vous étiez toujours dans le même système, peut-être toujours avec les mêmes personnes. Vous étiez un peu dans la superficialité, on vous dit ici. Vous n'osiez pas, vous n'alliez pas au fond des choses. Là, on me dit que vous allez déployer vos ailes. Vous allez oser, vous allez montrer qui vous êtes. Vous allez peut-être avoir envie de faire un bébé, de déménager. Vous voyez, ça bouge, ça bouge en février. Oui, c'est ça. On me dit que vous allez changer, que vous soyez un homme ou autre. On vous dit que vous allez être dans l'action, l'énergie masculine. Vous allez aller dans le courage, la volonté d'avancer, sortir de vos peurs, sortir de votre cage. Pour d'autres, ça peut être aussi sortir de la solitude. C'est montrer qui on est. C'est aussi peut-être, pourquoi pas aussi, affronter des choses en rapport avec votre couple. L'homme, ça peut être votre chéri. Vous allez oser peut-être affronter vos peurs, arrêter de douter. Et on vous dit ici, réessayez plus tard. Vous réfléchissez trop, lâchez prise. Voilà. Il y a quelque chose qui demande à lâcher prise ici. Vous êtes trop dans votre mental. À un moment donné, il faut être dans l'action avec la carte masculin. Et si ça ne fonctionne pas tout de suite, ça peut fonctionner plus tard, on vous dit aussi. Alors, là, on a au mois de mars, on a l'homme, on a le renouveau, l'enfant et on a le travail. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose en rapport ici, un renouveau qui se met en place en rapport avec un homme ou une femme. Là, ça peut être si vous êtes en couple. Peut-être que vous allez avoir envie de nouveautés dans votre couple. Ou ça peut être aussi un travail en rapport avec les enfants. Pourquoi pas ? Peut-être que vous allez avoir envie d'un travail, un renouveau aussi de la nouveauté au niveau professionnel. Pourquoi pas ? Oui, donc, comme je vous ai dit, un travail avec l'enfant. Ou ça peut être aussi un travail, vous travaillez beaucoup, peut-être, sur votre enfant intérieur. Pour certains, je vois un travail à faire sur votre enfant intérieur. Ou peut-être, vous travaillez à faire un enfant. Pourquoi pas ? Avoir envie d'avoir un bébé ici, de vous projeter. Ou bien, vous continuez votre travail sur votre couple pour pouvoir mettre en place des choses aussi. Oui, c'est ça. On me dit que vous lâchez prise. Vous renoncez au combat le 10 d'épée. Donc, vous êtes plus dans le lâcher prise. Vous conscientisez la fin de vos problèmes. Vous voulez de la nouveauté. Parce que vous êtes épuisé mentalement. On sent que ça vous a beaucoup fatigué. Et là, vous retravaillez à... à vous lâcher prise et à vous reconnecter à votre enfant intérieur, votre part d'insouciance peut-être aussi. Et avec la reine de bâton, on vous dit que vous êtes plus audacieux. Vous partez. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est quand même très feu à l'intérieur. Elle a beaucoup d'énergie, beaucoup de charisme. Elle dégage beaucoup, beaucoup de combativité, de charisme. Et elle est plus dans l'action plutôt que de laisser faire les choses. Ce n'est pas quelqu'un qui va attendre que ça se passe et rester dans son coin. Pas du tout. La reine de bâton, elle se montre, elle y va. Vous voyez, c'est un peu comme le cavalier d'épée. Il y va. Là, c'est pareil. On vous dit, montrez-vous tel que vous êtes. Montrez que vous êtes quelqu'un de magnifique, que vous n'avez pas peur. Agissez, allez-y. Voilà, c'est un peu ça. Et au niveau sentimental, on a le magicien, l'attraction et le lâcher prise. On sent qu'il y a une nouvelle attirance, une nouvelle émotion, des nouvelles émotions qui se mettent en place pour vous. Peut-être une nouvelle énergie, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie aussi. En tout cas, là, on vous dit, voilà, c'est ça, avec la reine de bâton, comme vous allez être dans une énergie avec beaucoup de charisme et d'énergie positif, vous allez attirer à vous de nouvelles choses. On vous dit, donc soyez dans le lâcher prise. Vous pouvez mettre en place beaucoup de choses quand on est dans une énergie de reine de bâton. Rien ne peut nous arrêter. Et au niveau émotionnel, sentimentale, on me dit, il y a de l'amour véritable, mais il faut libérer le passé par rapport à un homme rival ici. Vous voyez ? Alors, là, peut-être que vous êtes en train de libérer encore, vous travaillez encore sur les énergies avec votre passé. Ça peut être aussi des rivalités avec les hommes que vous avez eus dans le passé ou si vous, vous êtes un homme, ce n'est pas forcément par rapport aux hommes, ça peut être aussi vous en tant qu'homme. On vous dit, en tout cas, laissez entrer l'amour véritable, libérez le passé. Il y a peut-être aussi un amour véritable avec quelqu'un actuellement, mais vous ne laissez pas sa chance à cette personne. Vous avez peur. Vous voyez, il y a encore cette histoire de peur. Il y a un passé à libérer. Voilà, c'est ça. On vous dit, libérez-vous des doutes et des peurs, pardonnez pour avancer. Vous voyez, c'est ça. Il y a un pardon à opérer au mois de mars, il va falloir nettoyer et pardonner à quelqu'un ici. Alors, ça peut être un amour du passé, ça peut être des rivalités que vous avez eu avec votre chéri dans cette période ou ça peut être dans le passé ou peut-être par rapport à un homme, peut-être votre papa, votre grand-père. Il s'est peut-être passé quelque chose aussi avec un homme et vous devez pardonner. C'est possible aussi parce que c'est en rapport avec l'enfance. On a eu l'enfant tout à l'heure, etc. Vous voyez, ça peut être des choses de l'enfance. Au mois d'avril, on dit, prenez de la distance, ça prend du temps. On me parle ici de prise de distance, d'amitié. Alors, ça peut être aussi peut-être que vous allez déménager, qu'on vous dit, vous allez vous faire des nouveaux amis, etc. Ou c'est possible aussi que vous avez pris des distances avec des personnes proches de vous. Ça prend du temps. Peut-être que vous avez du mal à faire de nouveau, à faire confiance à des personnes, des choses comme ça aussi. Ça peut être aussi vous, être votre propre amie. L'amitié, c'est aussi pour soi-même. Ça prend du temps. il faut parfois s'apprivoiser. Voilà, c'est un peu ça. Et ici, on a l'as d'épée et on a ici le six de coupe. Oui, c'est ça, les retrouvailles. Peut-être que pour certains, il y a aussi peut-être des retrouvailles avec des personnes du passé, l'amitié. Ça prend du temps, vous avez pris des distances. Quelqu'un avec qui vous avez eu, j'ai l'impression qu'il y a des personnes avec qui vous vous êtes éloigné. Ou quelqu'un, peut-être des personnes de votre enfance aussi, pourquoi pas, que vous allez retrouver ici. En tout cas, il y a des souvenirs, il y a quelque chose en rapport avec les souvenirs, le passé, les plaisirs de la vie. Là, on vous demande vraiment au mois d'avril d'être dans des plaisirs, dans l'amitié, dans les retrouvailles, d'être avec vous-même aussi, des retrouvailles avec vous-même. On vous dit aussi, avec l'as d'épée, pour moi, c'est une nouvelle idée, une nouvelle prise de conscience. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez vous reconnecter aussi à quelque chose qui est plus dans l'ordre de la fraternité. Fraternité, amitié, il y a quelque chose qui se dissipe. En tout cas, on me dit ici, il y a un brouillard mental qui se dissipe. Parce que l'as d'épée, c'est une nouvelle façon de penser ou une prise de conscience. de l'enfance. Oui, on reparle de l'enfant, positif, perturbation, vous voyez, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, vous êtes en train de travailler peut-être aussi votre enfant intérieur avec le 6 de couple. Ça me fait penser à l'enfance aussi. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup perturbé dans votre enfance ou en rapport avec un enfant ou quelque chose du passé de votre enfance, de l'ordre de votre enfance. et on vous dit transformez ce côté sombre en côté positif. Faites-le transmuter. C'est un peu ce que je ressens ici avec cette roue soleil-là. Vous voyez, ça me fait penser un peu à une transmutation des énergies pour aller vers de la nouveauté, du renouveau ici. Oui, on reparle d'émotionnel, de retour, de quelqu'un du passé encore une fois et on parle d'élévation. Vous voyez, vous êtes vraiment en train de transmuter quelque chose du passé ici. Il y a une élévation qui est en train de se faire. Il y a peut-être aussi quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, un amour d'enfance ou un amour du passé ou quelqu'un pas forcément en amour. Ça peut être aussi un ami, quelqu'un de la famille et on vous dit émotionnellement, ça va vraiment vous aider à transmuter quelque chose. Donc au mois d'avril, attendez-vous à quelque chose, un retour d'une personne qui va vous aider à grandir, à évoluer. Alors je ne sais pas pourquoi mais en tout cas, ça va être vraiment quelque chose de fort à voir. On vous dit réussite et bonheur, faire le deuil, laisser partir ce qui doit l'être. Vous voyez, c'est ça. Vous allez pardonner quelque chose, vous allez laisser quelque chose partir et derrière, ça va vous ouvrir vers la réussite et le bonheur. Eh bien dis donc, c'est chouette. Et là, on a le mois de mai. Alors le mai, mais on a ici, vous êtes protégé. On parle de miroir magique, protection. On me dit ici, par rapport à la trahison, à l'échec, il y a une protection. À mon avis, vous êtes en train de travailler quelque chose en rapport avec des trahisons du passé. Il y a eu beaucoup d'échecs dans votre vie mais là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Le divin est à vos côtés. Vous n'êtes pas seul. Et on a le cavalier de Denier qui est en train de semer et la tour. Oui, c'est ça. Vous êtes en train de la tour, c'est quelque chose qui s'effondre, qui est inattendu. On vous dit, mais parfois, c'est nécessaire de déconstruire pour mieux reconstruire derrière. Il y a quelque chose qui n'était pas solide, qui n'allait pas et on vous dit ici, ça y est, c'est en train de se casser. Mais l'univers est avec vous. Ce n'est pas quelque chose de méchant. Et on vous dit que derrière, ça va vous permettre avec le cavalier de Denier de semer des nouvelles graines. C'est aussi semer des choses qui vont être beaucoup plus stables, beaucoup plus posées. Ça va vous permettre aussi, on vous dit, d'être plus dans la loyauté, l'engagement. Le cavalier de Denier, c'est ça. C'est quelque chose qu'on est en train de bâtir. Ça peut être déjà mettre la première pierre, la première brique de sa maison pour quelque chose de constructif. Ce n'est pas pour de la bêtise. Ce n'est pas quelque chose qui va être éphémère. Donc là, on me dit qu'au mois de mai, vous êtes en train de vous engager dans quelque chose qui va être beaucoup plus fort, beaucoup plus engagé, beaucoup plus constructif, qu'il y a quelque chose qui a dû s'effondrer peut-être ou qui va s'effondrer, mais que derrière, vous allez semer quelque chose qui va être superbe. Vous êtes protégé et qu'à mon avis, on vous dit que grâce à tout ça, vous vous éloignez aussi de tout ce qui est échec et trahison. Donc, s'il y a une personne qui quitte votre chemin, s'il y a quelque chose qui s'arrête durant le mois de mai, ne vous inquiétez pas. On vous dit ici que c'est un mal pour un bien parce que derrière, vous allez semer quelque chose qui va vous permettre d'être dans l'engagement ensuite. Voilà, je ne sais pas ce que ça sera, mais... Oui, c'est ça. On me dit que vous lâchez quelque chose du passé avec un homme ou peut-être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Mais on me parle ici de fonder quelque chose. Vous voyez, fonder une famille avec un homme. Alors, ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie. On vous dit ou peut-être ça a été long, mais ça y est, enfin, vous allez peut-être fonder une famille avec cet homme ou cette femme. Ça peut être aussi peut-être quelqu'un qui ose sortir de sa zone un peu de... Enfin, cette personne, elle va, alors, soit vous, soit la personne en face qui va vous dire ça y est, je sors de mon célibat. Le grand-père, ça peut être ça. Sortir d'une routine. Vous osez fonder quelque chose. Ça y est. Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? J'avais pensé à quelque chose. Le grand-père ou quelqu'un de plus âgé, oui, qui peut arriver dans votre vie aussi. Pourquoi pas ? Vous avez la maturité nécessaire pour fonder une famille. Pour certains aussi, fonder quelque chose. Et on vous dit ici patience, stabilité. Oui, c'est ça. On vous dit émotionnellement, vous avez été patient. Il y a fallu beaucoup de patience où on vous dit soyez encore patient. Émotionnellement, vous allez vers la stabilité. Clairement. Il y a des choses qui se mettent en place. Et prêtez attention aux signes. On vous dit si ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, donc c'est ça. Il y a encore des peurs chez vous quand même. J'ai l'impression que vous n'osez pas. Et au mois de juin, nous avons quoi ? On a la fatalité, la joie et la famille. Ça y est, vous avez fini. On vous dit en fait, ça y est. Là, ça y est, vous allez être, il y a quelque chose de beau qui se met en place. On parle de famille, de joie. Alors, pourquoi pas aussi mariage, demande en mariage, pax. Vous fondez quelque chose de très fort, on vous dit ici. Vous lâchez quelque chose qui a été compliqué. La fatalité, on me dit, vous avez vécu des moments peut-être compliqués, mais c'était nécessaire, vous deviez passer par là. Alors, quand je vois fatalité, joie, famille, ça me fait penser que vous avez lâché quelque chose qui est peut-être transgénérationnel, parce que vous voyez, on a l'arbre généalogique, là, on a la joie sur l'arbre généalogique. Ça y est, on vous dit, c'est la fin de la fatalité. C'est comme si vous aviez quelque chose qui était de l'ordre de la fatalité qui se reproduisait de génération en génération dans votre famille. peut-être, peut-être le manque des familles qui n'étaient pas très unies ou du mal à fonder une famille pour certains, peut-être avoir des enfants. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous parle ou peut-être des familles qui éclataient en morceaux ou peut-être qu'il n'y avait aussi pas d'esprit de famille du tout. Là, il y a quelque chose en tout cas qui est en train de se changer pour vous les lions. Il y a un travail qui a été fait là. Et on a le cavalier de coupe. Oui, c'est ça. Plus d'amour, de romantisme, de passion. C'est ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose qui s'installe. On me dit, en tout cas, le mois de juin, vous aurez la tête dans les nuages. Vous allez être dans le romantisme. Peut-être un amour passionnel qui se met en place ou vous qui allez être plus léger, aimer différemment, avoir envie de dire les choses. Vous allez être animé par vos émotions et vous n'allez pas les cacher, vous voyez, au mois de juin. Et on vous dit aussi qu'avec le valet d'épée, vous allez être... Le valet d'épée, c'est aussi une énergie qui est jeune, qui a envie d'une nouveauté, de nouveaux talents. Peut-être mettre en place quelque chose aussi au mois de juin, vous allez peut-être mettre en place quelque chose de nouveau. Par exemple, vous voyez, ça peut être la peinture. Un talent pour la peinture, la musique. Un talent pour, je ne sais pas, l'imagination, matérialiser vos émotions sur quelque chose. En tout cas, vous allez être libre de penser maintenant. Vous voyez, vous lâchez. Le valet d'épée, c'est aussi une énergie qui ose dire les choses, qui ne va pas dire que ma famille, il ne faisait pas ça, je ne le fais pas. Et bien là, non. Le valet d'épée, lui, il est libre dans sa tête. Il se dit, moi, j'ai envie de le faire, je le fais. C'est un peu ça. J'ai envie de faire des dessins sur un mur, je vais le faire. Des choses comme ça. Et là, j'ai l'impression que vous vous libérez. Comme vous allez vous libérer de quelque chose peut-être qui est familial, qui se répéter, vous allez être libre. Vous allez être libre d'être dans votre créativité. C'est ce que je ressens ici. Et au niveau sentimental, on parle de chance, d'espoir et de confiance. Là, c'est beau. Là, vous avez toutes les cartes là où vous pouvez mettre en place des choses. On vous dit, il faut garder confiance, il faut avoir l'espoir. L'espoir est là, la chance est là. Tout est réuni. On vous parle de positivité, de guérison par rapport aux rivalités. Vous voyez là, on me dit que vous n'êtes, il ne faut plus avoir peur. Ça y est, au mois de juin, vous êtes guéri, vous guérissez quelque chose. On vous dit, c'est positif. Vous guérissez de vos rivalités amoureuses. Donc ça, c'est tout ce qui vous a empêché d'être heureux, d'être amoureux, d'être, oui, d'être bien en couple, tout ça. C'est ce que je vous ai dit, vous allez lâcher quelque chose. Et on me parle de transformer vos souffrances en force et on vous dit, agissez sans attendre. Voilà. Donc là, en fait, vous allez, toutes vos souffrances, vous allez les traverser, enfin, vous allez les transmuter en force et vous allez enfin pouvoir aimer, être aimé. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose vers le bonheur, chemin vers le bonheur qui se met en place petit à petit durant le semestre. Voilà. N'hésitez pas à commenter, partager, me dire par mail si vous ne souhaitez pas le dire sur les réseaux. En tout cas, j'ai besoin d'avoir un petit peu de vos nouvelles parce que des moments, c'est un peu bof, quoi. Il n'y a pas beaucoup de commentaires. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Et voilà, je reviens vite avec les guidances du mois de février à partir de demain. Merci beaucoup. Au revoir.